bonjour à tous c'est fredo domino et on se retrouve pour une nouvelle analyse de partie d'échecs je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée il ya quelques minutes lors du tournoi d'arène de super blitz face à un adversaire plutôt débutant 1228 points hello dans l'ensemble je suis plutôt satisfait de mon tournoi puisque j'ai réalisé cinq victoires et une défaite sachant que la défaite était due à une perte de temps voilà je n'avais plus de temps à la pendule mais j'avais un avantage matériel on verra d'ailleurs ensemble la partie dans une prochaine vidéo donc là très au noir dans cette position et malheureusement j'ai commis une gaffe j'ai commis une gaffe certes mais mon adversaire on a recommit une derrière en fait on va dire que c'est plutôt de la chance de ma part puisque j'ai joué un mauvais coup donc si mon adversaire réfléchit un peu et qu'il trouve le meilleur coup non seulement voilà il a l'avantage matériel puisque c'est une perte de matériel sans compensation et pourquoi pas remporter la partie ce qui est loin d'être fait puisque la position malgré cette gaffe est équilibrée et voilà il faut vraiment être de haut niveau pour ne commettre aucune erreur de cette gaffe provoquée par l'adversaire donc dans cette position j'ai pas réfléchi et j'ai joué le coup pion e5 attaquant le fou et mon adversaire a commis une gaffe et c'était pas forcément évident il fallait prendre le temps de réfléchir qu'a joué mon adversaire et ben il a commis une gaffe également et je vous assure c'est pas évident à voir qu'auriez vous joué dans cette position on va passer à la solution de ce problème quel était le meilleur coup on va le voir ensuite on va voir surtout le coup que l'adversaire a joué et que beaucoup d'entre vous auraient joué c'est un coup qui perd c'est un coup perdant c'est dame prend pion échec et oui dame prend bien échec perd irrémédiablement puisque sur dame échec il suffit tout simplement de faire fuir le roi ici par exemple en h8 ou encore une autre possibilité on peut fuir en f8 ça ne change strictement rien et mon adversaire à la suite de ce coup donc on va revoir ça ensemble dame prend pion échec donc je joue roi h8 et mon adversaire joue fou prend pion mais il ya un petit problème dans cette position c'est que les les blancs vont perdre du matériel puisque le meilleur coup était un coup terrible pour les blancs c'est tour d8 et j'attaque la dame donc la dame est obligée de s'enfuir bien évidemment alors elle peut s'enfuir elle a très peu de cases en fait elle n'en a que trois en retrait f4 par exemple f3 pardon f3 g2 ou h1 donc voilà mon adversaire a voulu contre attaquer malheureusement ça ne gagne pas puisque de toute façon je peux prendre alors il ya plusieurs façons de prendre je vais même pas prendre avec la dame je prends avec la tour et voilà les tours se protègent mutuellement et donc la partie est perdu et voilà pour on va dire limiter les dégâts sur ce coup terrible mon adversaire voilà écarte la dame et derrière je prends le fou donc voilà il faut faire toujours attention quand on joue aux échecs à y réfléchir par deux fois avant d'être tenté d'attraper ce pion qui n'est pas qui n'est pas comestible tout simplement il fallait jouer donc on va passer à la solution de ce problème donc sur pion d5 il fallait jouer un sacrifice fou prend pion ensuite fou prend fou et là à ce moment là je peux prendre le pion avec dame d5 mon adversaire peut prendre le pion donc le roi s'éloigne et ensuite dame prend fou et mon adversaire se retrouve avec deux pions de plus et avec les blancs donc la position est gagnante voilà pour les blancs à condition voilà de de bien jouer les coups suivants donc voilà j'espère que vous avez aimé ce problème et voilà on se retrouve pour une autre vidéo concernant une autre partie que j'ai joué